10 octobre de chaque année, Le Monde célèbre la Journée internationale de la santé mentale. C'est à cette occasion que le Centre de rééducation CIMAMA, deux frères de la charité, a commémoré la 32e Journée mondiale de la santé mentale sous le thème « Il est temps de donner la priorité à la santé mentale sur le lieu du travail », qui a eu l'objectif de valoriser les personnes vivant avec handicap mental et physique. Pour ce faire, une conférence-débat a été organisée pour mieux développer et comprendre les thèmes choisis. Et cette dernière a été animée par la psychologue Marina Loukoula et la sœur-psychologue Gertritte Dorpa. La santé mentale selon le humain, c'est l'ensemble du bien-être mental qui permet à chaque étudier de réaliser ses potentiels. Capable d'apprendre, de travailler avec ses scènes, de donner le bon rendement, être capable de la froncure, de l'éducation, stress, de la vie, alors c'est une crise à la santé mentale. Alors, la maladie mentale 0,75, c'est la vaccination moins chère que l'État, mais la pensée, le comportement et tout autre. La statistique de stress selon le monde est très élevée. Donc, c'est à 264 millions, les agents professionnels y sont stressés. Et pour bien travailler, il faut avoir une bonne santé mentale. Quand on est stressé, le stress se peut vous amener à une maladie qui peut vous émergner de l'église à le travail, de l'église à travailler pour l'enfant. Centre de rééducation CIMAMA offre des opportunités de traitement CIMAMA. Il y a d'autres opportunités pour représenter CIMAMA. Il s'agit de santé, soins médicaux, enseignement, éducation professionnelle, éducation normale et éducation spéciale pour les enfants. Dans son service de la santé mentale, ils ont récit 2 011 personnes qui se sont fait consulter avec plusieurs diagnostics et plusieurs plaintes au cours d'un semestre. Mais depuis des années, l'épilepsie occupe la moitié, soit 133 sur 230 malades. Avant la clôture de cette activité, plusieurs allocutions s'en sont suivies. D'abord celle du frère Pascal, directeur du centre CIMAMA, puis l'allocution du coordonnateur provincial du programme de la santé mentale de la Tchopo, afin qu'il y ait une visite guidée vers la salle des soins. La santé mentale fait partie du programme de l'église d'être général. C'est pourquoi il est défini comme un départ de l'église d'être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress et de la vie, de réaliser notre potentiel de bien apprendre et de bien travailler, et de bien contribuer à la vie et la communauté. On ne peut pas faire semblant comme si la santé mentale au travail est identifiée étrangère, parce que les conséquences, nous les vivons au quotidien. Je pense que nous devons guider l'état de les discours et agir ensemble. À tout seigneur tout honneur, il met d'action des grâces à précéder cette activité, qui a été présidée par l'abbé Ferdinand Batoubo, directeur de la Caritas et développement de la grande salle du centre CIMAMA. Être à bonne santé mentale, c'est d'être en équilibre physiquement, psychologiquement, émotionnellement et mentalement. Pour l'archéquise online, reportage et commentaire, Rit Bafalouma, prise de vie sur le montage, Cédric Sissabiti. Remerciements, Son Excellence Mgr Marcel Outhenbitapa, archevêque métropolitain de Kisangani, Son Excellence Mgr Lona Ndjadindjadeh, évêque auxiliaire de Kisangani. Sous-titrage Société Radio-Canada